Des clics, Julie Morel. Bienvenue à toutes et tous. Quel est le point commun entre la ministre Écolo-Céline Tellier, le député MR Olivier Marois et le vice-président des engagés, Yvan Veroukstra ? Tous les trois ont fait le choix de s'engager en politique alors que leur première carrière ne les y prédestinait pas nécessairement. Durant toutes ces années, j'étais un observateur de la vie politique. Aujourd'hui, j'entends en devenir un acteur. J'ai envie de me retrousser les manches. J'ai envie d'oeuvrer au redressement de ma région. C'est clair que c'est une expérience inédite pour moi, une expérience unique. Et donc voilà, beaucoup d'excitation et d'impatience de se mettre au travail. Comme beaucoup de gens, je me suis longtemps dit, c'est pas normal, on devrait faire mieux, il y aurait moyen de faire mieux. Et puis à un moment donné, à force de critiquer, je crois qu'il faut s'engager. Je vais d'abord me tourner vers vous, Yvan Veroukstra. Votre parti, votre mouvement a fait l'actualité ces derniers jours avec l'annonce de deux nouvelles recrues. Olivier Douassège, l'ancien administrateur délégué de l'Union Wallonne des entreprises. Yves Copiters, professeur en santé publique à l'ULB. En tout cas, deux de vos nouvelles recrues. Une stratégie que vous cautionnez, j'imagine, en tant que vice-président du mouvement. D'autant que c'est aussi votre parcours en tant qu'entrepreneur et patron d'entreprise. Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes en politique ? Je ne suis pas encore vraiment en politique, je suis juste vice-président désengagé. Vous ne considérez pas encore que c'est ? Non, je pense qu'une fois, tant qu'on n'a pas été élu ou qu'on ne s'est pas présenté aux élections, on n'est pas vraiment en politique. Mais c'est vrai que je suis engagé beaucoup de mes journées, une grosse partie de mon temps pour essayer de travailler, essayer de préparer tout ça, essayer de comprendre les problématiques et de s'y mettre. Mais pour revenir, juste pour donner un exemple, quand on est entrepreneur, quand on regarde un business plan, on regarde autant le business plan que l'équipe qui le fait. Et je pense qu'en politique, c'est pareil. Je pense que les programmes sont importants, mais les hommes et les femmes qui vont les incarner sont tout aussi importants. Et donc, c'est vraiment ça qu'on essaie de faire avec les engagés depuis quelques mois. C'est de se dire, mais comment est-ce qu'on peut former la meilleure équipe sur le terrain, avec un mix, comme dans toute bonne équipe, avec des gens qui ont un peu plus d'expérience, puis des nouveaux qui ont la naque pour avancer. Je pense que ça, c'est vraiment clé. On en a besoin de ce sort de vent de fraîcheur qu'on peut avoir. Et vous êtes convaincu qu'aujourd'hui, pour faire de la politique autrement, il faut d'autres gens ? Je suis convaincu, moi, qu'il ne faut pas rester trop longtemps en politique. Ça fait partie du programme des engagés. C'est limiter le nombre de mandats. Donc, moi, je suis vraiment intimement convaincu. Et ce qui est sûr, c'est que je ne ferai pas plus que trois mandats. Et à mon avis, même pas plus que deux. Si jamais un jour, j'ai la chance d'avoir un mandat, je pense vraiment qu'on doit pouvoir se renouveler. Que ce soit d'ailleurs en politique ou dans le business. Quand j'étais dans le business, je disais toujours, moi, j'ai donné même toutes mes qualités, mais aussi tous mes défauts à l'entreprise. Et à un moment donné, ce n'est pas plus mal d'avoir quelqu'un d'autre avec d'autres qualités, d'autres défauts, d'autres expertises qui puissent me remplacer. Ça veut dire que vous trouvez qu'il y en a dans le mouvement des engagés qui devraient peut-être faire un pas de côté ? Ce qui est certain, c'est qu'on est vraiment content de les avoir. Vous savez, quand vous êtes avec une Catherine Fon qui peut vous mener, vous montrer un peu la route et vous accompagner, c'est vraiment précieux. Donc, je ne suis pas pour le jeunisme. D'ailleurs, ce n'est pas que des jeunes qui nous rejoignent. Mais je pense que c'est bien qu'il y ait un roulement. Mais ça veut dire concrètement que sur les belles places des listes pour les engagés, comme le vôtre et comme celui d'Yves Copiter, c'est autre ? L'idée, c'est qu'on puisse renouveler 50% de notre tête de liste aux prochaines élections. On a eu le courage d'aller dans l'opposition. On a eu le courage de se dire qu'on va renouveler complètement notre programme. Ça ne serait pas très crédible d'arriver exactement avec les mêmes personnes. Donc, autant le projet que les femmes et les hommes qui l'incarnent. Et donc, c'est bon d'avoir du renouveau de ce côté-là et on continuera à le faire. Céline Délier, vous avez été nommée ministre par Écolo en 2019. Vous dirigez jusque-là Inter-Environnement Wallonie. Alors, ce qui est particulier, c'est que vous avez travaillé sur les mêmes matières pendant quelques années en tant que lobbyiste et puis en tant que ministre. Est-ce que vous engager en politique vous a permis d'avoir davantage d'impact sur les matières que vous défendez depuis longtemps ? Oui, incontestablement. C'est clair que lorsque je travaillais dans le secteur associatif environnemental, vous l'avez rappelé, mon boulot, c'était finalement d'essayer de plaider en faveur de l'environnement, d'être un peu le syndicat de l'environnement auprès des décideurs politiques. Et donc, lorsque, effectivement, le Parti Écolo m'a proposé, alors que je n'avais aucune carte de partie, de rejoindre, effectivement, le gouvernement, de porter aussi mon engagement dans une, effectivement, du côté directement politique, en ayant des manettes en tant que ministre, c'est clair que c'était une occasion inédite de pouvoir voir qu'elle était l'envers du décor, si je peux m'exprimer ainsi. Certains diront le côté obscur de la force, puisqu'on sait que, malheureusement, la méfiance dans le système politique et dans les personnes politiques est vraiment un problème, je pense, aujourd'hui, sur lequel il faut absolument pouvoir travailler, et que, personnellement, j'ai fort, fort ressenti en m'engageant en politique. Mais c'est clair qu'en tant que ministre, on a des leviers, alors qu'ils ne sont pas tout puissants, mais on a des leviers qui sont très, très conséquents. Et je pense que, depuis quatre ans, en tout cas, j'essaye vraiment de pouvoir mettre en place une série de projets qui permettent d'avancer, notamment en faveur de la biodiversité, en faveur de l'environnement, en faveur du bien-être animal, par exemple. Sur cet engagement, j'ai entendu dire que ces derniers mois, vous aviez eu quelques doutes. Est-ce que je poursuis ? Est-ce que je me présente, en fait, devant la population ? Puisque vous, en l'occurrence, vous n'avez pas été élue, vous avez été choisie par le parti à ce poste. Est-ce que ces doutes, aujourd'hui, vous les avez levés ? Est-ce que vous avez pesé le pour et le contre ? Oui, donc c'est vrai que moi, ça fait de nombreux mois que je réfléchis à la suite ou non de mon engagement en politique, puisque, comme vous l'avez dit, je ne me suis jamais présentée aux élections, puisqu'on est venu me chercher après, donc voilà, on ne peut pas dire que j'étais un attrape-voix, pour le coup. Mais aujourd'hui, la question s'est posée. Et donc, j'ai pesé vraiment le pour et le contre, parce que je pense que le monde politique, c'est un monde qui est complexe, qui est fait du, je ne vais pas dire du pire comme du meilleur, mais dans lequel il y a forcément des choses qui sont parfois des déceptions, mais parfois aussi des choses magnifiques, en termes de projets qu'on peut réaliser. Lorsqu'on crée deux parcs nationaux, par exemple, voilà, c'est un des projets majeurs dont je suis extrêmement fière, ou tout ce qui est plantation d'arbres de haies, par exemple. Ce sont des projets très concrets et qui mettent aussi des étoiles dans les yeux de mon équipe, des gens que je rencontre, et ça fait évidemment très plaisir de pouvoir participer à donner du sens aussi à ce qu'on fait. En même temps, c'est une charge très conséquente, il ne faut pas le nier, notamment la question de l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Quand on est ministre et qu'on est seul avec son enfant, par exemple, comme c'est mon cas, c'est quand même loin d'être négligeable. Et puis aussi cet enjeu, je le disais, de méfiance qui fait qu'on se pose la question, finalement, de toutes les attaques qu'on peut se prendre au quotidien. Est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Voilà, mais donc, personnellement, j'ai pesé un peu le pour et le contre. Et alors ? Olivier me met l'impression. Mais oui, tout le monde vous écoute religieusement. Mais voilà, donc je profite un peu de l'occasion aujourd'hui, merci de me la donner, de vous annoncer que j'ai décidé de me porter candidate pour figurer sur les listes régionales pour le Parti Écolo. Sachant que chez Écolo, c'est un peu particulier, ce sont les militants qui décident de qui seront les candidats au niveau des différentes listes. Donc les choses ne sont pas encore pliées, mais en tout cas, j'ai décidé de déposer ma candidature. On verra évidemment la suite. Mais s'il y avait un élément à pointer qui a vraiment joué dans la balance et qui fait qu'aujourd'hui, vous dites OK, malgré les difficultés, malgré les obstacles, j'y vais, c'est quoi ? En fait, en tant que citoyenne, en tant que maman, en tant que femme, moi, j'ai envie de regarder ma fille dans les yeux tous les jours et de pouvoir lui dire que je me suis mobilisée aussi à ma mesure pour faire changer les choses, faire évoluer les choses. Je pense qu'on a un vrai devoir à la fois d'espérance, d'espoir par rapport aux enjeux, en particulier, je pense aux enjeux environnementaux et climatiques. Il y en a d'autres, bien entendu, mais on sait que ceux-là, ils sont d'une urgence absolue aujourd'hui. Donc je pense que par rapport aux générations futures, par rapport à nos enfants, dire qu'on fait comme si ça n'existait pas, qu'on ne s'engage pas. Alors il y a plein de formes d'engagement possibles, évidemment, mais l'engagement politique en fait partie, de créer cet espoir et aussi de créer des solutions. Parce qu'il ne suffit pas de créer de l'espoir, c'est le rôle aussi des partis politiques d'avoir un projet de société, d'animer un projet de société. Mais bien sûr, il faut aussi les réaliser. D'où l'importance de monter dans des majorités, de pouvoir réaliser des projets concrètement, comme on le fait ici au sein de ce gouvernement. Et voilà, personnellement, je ne suis pas encore allée au bout de ce que je souhaite faire au niveau de mon engagement politique. Mais c'est vrai qu'auparavant, j'étais dans la recherche scientifique, puis dans l'associatif, peut-être demain dans l'entrepreneuriat, je n'en sais rien. En tout cas, je pense qu'il y a plein de façons de s'engager. Mais le plus important pour moi, c'est que finalement, collectivement, les citoyens s'engagent dans la multitude d'engagements possibles, dans un projet de société, faire société. Je pense que c'est vraiment au cœur, sans doute, de ce qui nous relie ici. Et ce qui, je pense, est un appel aussi aux citoyens. Olivier Marois, où arrivez-vous à la fin de votre deuxième mandat, comme débuté des parlements wallons et de la fédération wallonien-Bruxelles ? Déjà, est-ce que l'énergie, l'envie, sont toujours les mêmes aujourd'hui ? Parce que c'est vrai que quand on passe ce cap important, parce que c'est vrai que quand on est journaliste, qu'on observe la vie politique, puis tout d'un coup, quand on passe aussi, je vais reprendre l'expression du côté obscur de la force, ce n'est pas rien, parce qu'aller dans l'autre sens après, ce n'est pas très facile, donc voilà. Et donc, il y a beaucoup d'enthousiasme à ce moment-là. Est-ce que cet enthousiasme, il est intact ? L'enthousiasme est toujours là. Comme disait Stéphane Echard dans une chanson, « Ni remords, ni regrets ». C'est passionnant, parce que j'ai été journaliste politique pendant une vingtaine d'années. Et donc, comme vous, je pense que j'avais interviewé tout ce que la planète belge, et même au-delà, comptait, comme responsable politique, mais aussi économique, dans les différents secteurs. Et j'étais un peu l'arbitre sur le terrain de foot. Je connaissais les joueurs, je connaissais les entraîneurs, les stades, les installations. Mais, voilà, je ne pouvais pas faire part de mes convictions. Alors, évidemment que j'avais des convictions, encore heureux que j'avais des convictions. si vous êtes journaliste politique et que vous ne pensez rien sur rien, c'est un peu stupide. Donc, il y a un moment où vous n'en pouvez plus d'entendre la même chose. La Wallonie va se redresser, etc. Notez qu'on l'entend toujours, mais... Donc, voilà, l'envie est venue de s'engager. Et je n'ai aucun regret là-dessus. Même si, voilà, il y a à boire et à manger. Il y a des choses qui sont plus passionnantes que d'autres. Une législature n'est pas l'autre. C'est évident qu'être un député de la majorité, c'est plus compliqué, c'est plus frustrant, sans doute, que d'être... Parce qu'il va y avoir une certaine loyauté, évidemment, par rapport à un accord de gouvernement, Surtout quand on est dans une coalition de trois parties. Donc, forcément, c'est un peu plus compliqué. Mais, voilà. Alors, vous posez la question de savoir si l'impact, si on a encore de l'impact quand on passe de l'autre côté, l'impact, il est totalement différent. Moi, j'avais un peu l'impression de faire le 18e débat sur BHV. Quand je dis 18e, je pense que j'en ai fait plus que ça. BHV, c'est quoi ça, déjà ? Maintenant, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc, voilà. L'impact, il est totalement différent. Mais moi, je n'ai pas été parachuté sans vouloir être discourtois. Je suis passé par la case élection. C'est-à-dire qu'on m'a dit, voilà, est-ce que quatrième, ça t'arrangerait ? Et vous allez encore passer par cette case-là ? Vous avez le souhait d'être sur une liste pour les prochaines ? Ça n'appartient pas qu'à vous ? C'est le président de parti qui décide. Alors, un petit chiffre sur le travail d'Olivier Marois au Parlement wallon. À la fin de la précédente législature, votre première magazine Le Vif avait fait un classement et vous apparaissez comme troisième au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec je ne sais plus combien de questions et d'interpellations. Mais vous étiez dans l'opposition. Donc, c'était un petit peu plus amusant. Vous étiez aussi... Totalement honnête sur ces classements qui sont un peu, franchement... Non, 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 il y avait des points. C'était pondéré. C'était plus sérieux que juste les chiffres bruts. Et puis, le magazine notait aussi 97% de présence au Parlement wallon. Est-ce qu'on travaille plus en tant que politique ou vous travaillez moins à l'époque quand vous étiez journaliste ? Ah ! 97%, c'était un bon score. J'étais plus stressé, en tout cas, quand j'étais journaliste, aux commandes d'une émission politique qui s'appelait Mise au point le dimanche midi et qui était en confrontation, mais frontale, avec un programme exactement du même type à la même heure. Controverse. Qui s'appelait Controverse. Avec Pascal Vrebos. Avec l'innénarable Pascal Vrebos, que je salue, qui apparemment revient sur une autre chaîne. Et donc, il y avait ce poids quand même de porter une émission sur les épaules avec les audiences, etc. Non, je pense que je travaille... Voilà, c'est dans ma nature. Je suis pour travailler. Donc, vous avez la gentillesse de rappeler les chiffres. Cela dit, le travail parlementaire, il ne doit pas se mesurer uniquement au nombre de questions, etc. Mais aussi à la pertinence. Moi, je suis dans la commission de Céline Telliessi, ministre de l'Environnement. On a, par exemple, beaucoup travaillé. On travaille encore parce que le dossier n'est pas clôturé, loin de là, sur la consigne. Est-ce qu'il faut instaurer une consigne sur les bouteilles en plastique et sur les canettes ? Une question que j'aimerais vous poser à tous les trois, c'est est-ce qu'on fait vraiment de la politique autrement quand on vient de la société civile ? Parce que c'est vrai qu'on a eu des exemples en France, notamment, où on a beaucoup recruté. On pense à La République En Marche, au début, au mouvement d'Emmanuel Macron, avec beaucoup de gens issus de la société civile, précisément. La France insoumise a eu un peu la même démarche ces derniers temps, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Mais on n'a pas fondamentalement l'impression que la manière de faire de la politique a changé. Qu'est-ce qui fait que vous, c'est votre conviction, Yvan Verhoekstraat, que quand on vient de l'extérieur, on voit les choses autrement ? Est-ce qu'on n'est pas très vite, finalement, rattrapé par un système ? Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas tout seul quand on fait de la politique, et du coup, on fait partie quand même d'un système, mais je pense qu'on peut l'influencer, sinon ça ne vaudrait pas la peine de le faire. Je crois que quand on a vécu les choses avec ses pieds et avec ses mains, quand on a rempli une demande de subsides, quand on a dû payer ses employés à la fin du mois, quand on a dû aller chercher des emprunts à la banque, quand on a dû travailler avec des invests régionaux, ce n'est quand même pas la même chose que quand on lit dans les bouquins. Donc, je pense quand même que le vécu, ou bien quand on a travaillé dans l'environnement, quand on l'a fait avec ses pieds, vraiment dans le concret, je pense qu'après, on voit les choses d'une manière différente et il y a quand même une plus-value qu'on peut apporter. Alors, de nouveau, je ne pense pas que ça soit la panacée et que ce n'est pas simplement parce qu'on vient de la société civile que tout à coup, on devient bon. Vous-même, vous ne vous en cachez pas, avant de vous engager en politique, vous avez réfléchi à d'autres manières de faire avec des associations parce que votre priorité, elle était surtout sur les thèmes environnementaux et vous vous demandiez, voilà, en tant que chef d'entreprise aujourd'hui, comment je peux faire pour que ça porte ? Mon point, c'était vraiment ça. C'était comment je peux être utile. Et qu'est-ce qui a fait que ça a été plus la politique, au final, que d'autres solutions, peut-être même plus modernes ? Parce qu'aujourd'hui, le lobbying, il peut se faire de différentes manières. Et je pense qu'il doit se faire de différentes manières. Ce que j'ai eu comme sentiment, c'est qu'à un moment donné, la manière dont moi, je pouvais être le plus utile, c'était vraiment de passer le cap. On en arrivait à se dire, avec le groupe de personnes avec qui on voulait créer une SBL à la base, c'est-à-dire, mais comment est-ce qu'on peut faire pour mettre la pression sur le politique pour qu'il prenne enfin les décisions difficiles mais nécessaires qu'on doit absolument prendre ? Comment est-ce qu'on va faire pour pousser une proposition de loi avec une pétition pour qu'il soit obligé de la prendre en considération ? Puis, je me suis dit, en fait, le shortcut le plus simple pour aller déposer des propositions de loi, c'est de devenir parlementaire à quelque niveau que ce soit et de pouvoir réellement, directement porter les projets et pouvoir influencer en direct. Donc, je ne crois pas, de nouveau, que ce soit la seule manière de faire. Moi, c'est celle qui m'a semblé le plus utile ou, en tout cas, là où je me suis dit que je pouvais être le plus utile. Céline Tellier, au moment où vous êtes devenue ministre, vous avez aussi découvert comment ça fonctionnait au sein d'une majorité où il a fallu faire une série de compromis. Est-ce qu'il n'y a pas une frustration liée, quand même, au fait que, voilà, vous avez défendu vos matières, vous avez pu défendre un certain nombre de projets au sein de votre ministère, de vos compétences ? Mais est-ce que vous avez l'impression d'avoir pu réellement imprimer votre marque dans une politique régionale globale ? Oui, franchement, allez, je ne veux pas jeter des fleurs à ce gouvernement. Mais je pense que, évidemment, j'ai lu l'accord de gouvernement avant d'accepter la mission. Et donc, je savais aussi dans quel jeu j'allais jouer en termes de contenu, ce qui allait être possible, ce qui n'allait éventuellement pas être possible du tout. Donc, je l'ai fait aussi en toute connaissance de cause. Je pense que l'accord de gouvernement, c'est un peu le contrat de la majorité. Donc, c'est extrêmement important. Et alors, il est vrai que parfois, on doit avaler des couleuvres en politique parce que, effectivement, comme le disait Olivier, on n'est pas tout seul à la manœuvre, on est dans une majorité. Il y a aussi, évidemment, l'opposition qui émet des propositions parfois intéressantes aussi. Donc, on doit, évidemment, et je pense que ça fait partie de l'intérêt aussi de confronter nos idées avec d'autres milieux. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est que je rencontre énormément de milieux différents avec des gens qui ne pensent pas du tout nécessairement comme moi à la base. Et puis, je ne vais pas dire qu'on confronte les points de vue, mais on essaye de les enrichir et d'essayer, au final, de trouver une solution qui convienne le plus possible à tout le monde. Et sur la plus-value de quelqu'un qui n'est pas dans le serail politique depuis longtemps, vous avez l'impression que votre manière d'aborder un certain nombre de réalités a vraiment fait la différence parce que vous n'étiez pas imprégnée, peut-être, comme d'autres dans un certain nombre de codes ? En tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est un certain engouement, notamment au sein de mon équipe, au sein de mon cabinet, de personnes qui ont souhaité rejoindre mon cabinet, justement parce que je venais de la société civile, en se disant, mais tiens, peut-être que ça va donner autre chose. Et je suis ravie de voir qu'ils sont toujours super enthousiastes, donc je me dis que c'est chouette. Ça veut dire qu'effectivement, on arrive à porter un projet ensemble qui fait du sens. Je pense que peut-être qu'en arrivant, moi, par exemple, je me suis dit, ok, mais quels sont vraiment les projets que je veux absolument réaliser ? Donc, j'ai fait une forme de plan stratégique, un peu ce qu'on ferait peut-être dans le secteur privé, dans le secteur associatif, quelque chose qui se fait peut-être moins habituellement. On a aussi beaucoup travaillé avec l'administration pour un peu challenger les fonctionnaires, leur demander quelles étaient leurs priorités selon eux, etc. Ce qui est peut-être quelque chose qui est moins habituel. Et puis, je pense aussi, venant du secteur associatif, une volonté aussi d'entendre la société civile d'une façon très, très large et pas uniquement le secteur associatif, je veux dire, les entreprises, les syndicats agricoles ou autres, pour vraiment essayer de trouver une solution par le haut. Moi, c'est vraiment ce qui me motive dans ce travail, c'est d'essayer d'être, au final, plus loin en termes de solutions concrètes pour régler les problèmes. Et je pense que, voilà, avec Olivier, par exemple, on travaille vraiment bien en commission. Tu citais l'exemple de la consigne. Il y a d'autres dossiers, notamment en matière de déchets sur lesquels on travaille beaucoup ensemble. Je pense qu'on n'est pas du même parti, effectivement, mais on arrive... On ne se bouffe pas le nez. On ne se bouffe pas le nez. Je pense qu'on est tous les deux un peu des personnes qui tenons aussi à notre liberté de travail, mais en ayant un engagement qui, bien sûr, est loyal à l'accord du gouvernement. Ce n'est pas un gros mot d'être loyal, mais qui permette d'avancer très, très concrètement. Et moi, une question, en tout cas, que je me pose souvent quand j'hésite dans un choix décisionnel, c'est est-ce que je fais ce choix parce que j'ai envie de faire plaisir aux gens ou est-ce que je fais ce choix parce que ça me semble juste ? Et ça, c'est un peu ma boussole. Quand je dois choisir, effectivement, j'essaie de rester dans ce qui me semble juste. Alors, des parachutages, il y en a eu pas mal. Des transfuges aussi, plus ou moins réussis. On en parle dans un instant dans la suite de cette émission. Faut-il plus de candidats de la société civile sur les listes électorales ? On continue d'en parler avec Céline Tellier, Yvan Veroukstrat et Olivier Marois. Imad, vous avez été un peu fouillé dans les archives et les listes de ces dernières années. En gros, vous avez fait la conclusion qu'il y a un peu deux catégories de transfuges. Il y a les journalistes et les non-journalistes parce que c'est vrai qu'en fait, c'est les journalistes dans la société civile, ils sont assez nombreux. Dans la catégorie de la société civile, il y a peut-être parmi les transfuges entre guillemets les plus retentissants Marc Wilmot. Marc Wilmot, qui devient sénateur en 2003 après un carton dans les zones, plus de 100 000 voix de préférence. Quelques mois à peine après l'arrêt de sa carrière, on parle quand même à l'époque d'un ancien capitaine des Diables Rouges qui a été nominé au Ballon d'Or 2002, l'année d'avant. Enfin voilà, l'expérience tournera court pour Marc Wilmot deux ans plus tard. On va l'écouter. Moi, je sais pourquoi je suis rentré et pas pour faire une carrière politique. Famille, santé, jeunesse. Est-ce qu'il y a plus important que ça ? Mais quand je vois que la politique ne veut pas répondre aux problèmes de jeunesse, de santé de nos jeunes, je me demande qu'est-ce qui est vraiment peut-être Bruxelles Alville-Voort peut-être ? Mais moi, je ne trouve pas que c'est important. Voilà, bien, je vais, on en revient. Dans cette même catégorie société civile, on peut penser à Philippe Botson il y a plus de 20 ans qui était un homme d'affaires bien connu. Il y a aussi Jean-Denis Lejeune, Karine Rousseau, les parents de Julie et Mélissa. Le premier n'a jamais été député malgré plusieurs SM. Il a travaillé dans toute une série de cabinets CDH. L'autre, Karine Rousseau, a été élue sénatrice mais elle aussi ne garde pas vraiment un souvenir très positif de son passage en politique. On pourrait aussi citer Francis Delperé, Paul Magnette, tous les deux académiques, tous les deux présents dans les médias comme experts et qui ont aussi décidé de faire... Sur une plus longue durée pour le coup. Oui, évidemment. Et tous les deux ont fait donc le grand saut comme vous, Yvan Vostrade comme vous, Céline Tellier. C'est donc la catégorie société civile. Et puis il y a la catégorie journaliste dont vous faites partie, Olivier. Alors, journaliste, homme ou femme de télévision. Surtout, on peut remonter assez loin. On peut remonter à Luc Beyer, par exemple, qui présentait le journal de la RTB à l'époque. Il n'y avait pas le F pendant 18 ans avant de devenir député européen pour le PRA, le Parti libéral de l'époque. Alors, Frédéric François, un autre de nos illustres aînés, il a été journaliste politique, journaliste internationale, puis il est devenu sénateur pour le PC dans les années 70 et les années 80. Alors, plus proche de nous, il y a Frédéric Ries, plus de 10 ans, le visage du JT, d'RT, LTVI, puis député européenne. Et l'année prochaine, en 2024, ça fera 20 ans. Elle aura 20 ans de mandat au niveau européen. Et ça, c'est une longévité assez, pardon, 25 ans, 20 ans, pardon, 20 ans de mandat européen. C'est vraiment une longévité unique. On peut également citer Jean-Claude Defossé, un ancien de la maison qui était chez Écolo où ça ne s'est pas très très bien passé. Ça s'est beaucoup mieux passé pour Florence Reterre, une de vos collègues. Olivier, député fédéral après aussi, 10 ans au JT, d'RT, LTVI et bourgmestre de Waterloo et probablement aussi une très longue longévité à prévoir pour elle. On pourrait citer un certain Olivier Marois. Vous finissez votre deuxième mandat, on l'a dit. Et puis, dernier exemple et probablement le plus spectaculaire, Adjah Labib, évidemment, qui passe des couloirs de la RTBF à l'ONU, ministre des Affaires étrangères nommé par le mouvement réformateur. Il y a aussi des dizaines d'exemples de journalistes un peu moins visibles et ou qui n'ont pas été élus et qui ont travaillé ou continuent de travailler pour des cabinets ou des partis. La liste est vraiment très 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 longue. Alors, il y a des réussites dans les exemples que je viens de citer, créances en politique. Frédéric François, nous sommes en 2014. On est un membre du parti et plus que ça. Sans plus l'influence qu'on apportait, qu'on représentait quand on était à la télé, quand on pouvait inviter des hommes politiques dans des débats, etc. Voilà. Non, à refaire, non, plus jamais. À refaire, plus jamais. C'est quand même assez cash. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit, vous parliez tout à l'heure, Yvan Oustratone, des textes à déposer des choses que vous voudriez faire passer. Mais in fine, là où ça se décide, c'est l'accord de gouvernement qui est négocié après les élections entre quelques yeux dans des salles obscures. Céline Tellier, vous avez dû bosser sur des choses sur lesquelles vous n'aviez pas eu d'impact au moment des débats. Est-ce que là, il n'y a pas quand même le principe de réalité qui s'impose ? Moi, personnellement, en tout cas, c'est pour ça que j'ai voulu m'investir dans le parti en amont des élections. D'abord, me présenter aux élections et être vraiment dans les coulisses pour préparer, justement préparer des dossiers de fonds, que ce soit la réforme de l'emploi et de fiscalité, le pacte environnement et énergie qu'on a fait chez les engagés. J'ai vraiment voulu y travailler à la base. Ne pas arriver avec un plat servi sur la table et être obligé de le manger. J'aime trop ma liberté que pour pouvoir être juste un membre du parti. Non, je veux influencer, y compris au sein du mouvement, y mettre cette énergie bien en amont des élections. Et ça, je pense que c'est une chance qu'en tout cas, à titre personnel, j'ai eue, parce que ça ne doit pas toujours être simple de mettre ses pieds dans les chaussures telles qu'elles ont été faites. Il ne faut pas croire non plus que le programme d'un parti, il arrive comme ça dans ses os. Je veux dire, ce qui concerne ma formation politique, j'imagine que c'est partout pareil. Il y a des groupes de travail, on a déjà commencé. Donc voilà, je suis dans certains groupes et il y a des espaces de débat et parfois, ça cogne un peu parce que forcément, il n'y a pas toujours les mêmes opinions. Donc, on n'entre pas dans un truc qui est formaté par deux bons hommes et deux nanas qui sont enfermés dans une tente de voie. Sur la question de l'autonomie, Olivier Marois, parce que c'est vrai qu'en préparant cette émission, quand on vous a contacté, vous disiez que finalement, un des trucs qui vous avait peut-être le plus surpris en intégrant le monde politique, c'est le poids précisément que les médias avaient dans le fonctionnement de la vie politique. Oui, mais ça, je m'en veux un peu parce que je me dis que quand j'étais journée, je ne soupçonnais pas l'impact que les médias ont sur la vie politique. Et ça me sidère toujours de voir à quel point les éditos, par exemple celui de Bertrand N, sont commentés dans la sphère politique. Et souvent, je dis à mes collègues, hé les gars, les journaux, ça sert à emballer les salades. Mais justement... Non, mais je suis un peu... Voilà, je pousse un peu le bouchon, mais c'est pour faire comprendre. Mais constatant ça, constatant ça, est-ce que vous ne vous dites pas avec un peu de recul que finalement, vous avez plus d'indépendance, d'autonomie, de possibilité d'imprimer votre marque en exerçant ce métier de journaliste plutôt qu'en étant député de la majorité ? C'est vraiment différent. Moi, j'ai... Allez, par exemple, un des décrets sur lesquels j'ai travaillé, dont je suis le plus fier, c'était sous la précédente législature. On avait créé, au sein du Parlement de la Fédération en Léonis-Bruxelles, un groupe de travail avec une ambiance génialissime, loin de ce que la politique peut donner comme spectacle parfois, cours de récré. Ici, c'était une co-construction, pour prendre un mot cher à ma voisine. Et c'est un texte sur ces enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, dyslexie, dysphasie, dyscalculie, etc., détection à l'école et prévoir des aménagements raisonnables dans les écoles. Voilà des choses extrêmement concrètes. Ça, comme journaliste, même si j'étais maquillé, les gens me reconnaissaient dans la rue, vous faites peut-être avancer le schmilblick parce que vous informez les gens, c'est important, mais au bout de 20 ans, vous vous dites, OK, mais qu'est-ce qu'il reste de tout ça ? Et est-ce que la lenteur du processus politique n'est pas quelque chose qui est terrible surtout quand on a des journalistes ? Céline Tellier. Ça, c'est terrible, bien sûr. Moi, j'ai l'impression qu'il faut peut-être distinguer un petit peu les choses. Il y a des journalistes, évidemment, et je suis tout à fait d'accord, ont une influence importante sur ce qui est à l'agenda médiatique, politique, entre guillemets, sur le changement culturel aussi, globalement, au niveau des débats de société. Et puis, au niveau des politiques, il y a des différences aussi importantes entre le travail parlementaire et le travail au sein d'un exécutif comme moi, en tant que ministre. C'est tout à fait différent comme boulot. Et il est vrai que, je lisais l'interview d'Olivier notamment, récemment, qui disait on est un peu des presse-boutons. Je pense qu'on pourrait vraiment enrichir encore le travail parlementaire. Ça, c'est le vrai débat. Voilà, je trouve, on a quand même, je crois, 75 députés, si je ne me trompe, au niveau du Parlement wallon, qui ont chacun ou chacune des équipes aussi à leur disposition. Et je me dis que cette énergie, ce temps de travail qui est à disposition, il doit servir au-delà du simple contrôle parlementaire et du nombre de questions qui sont posées. Est-ce que ce n'est pas ça le vrai changement en politique ? Quand il est de l'air frais des candidats qui viennent de l'extérieur, c'est bien, mais plus de vrais débats qu'on se dit. Il n'y a pas de débat au Parlement. Allez, franchement, on allonge ces 5 minutes. Il n'y a pas de débat au Parlement. Après 22h30, on y arrive souvent. Trop peu. C'est très formaliste et un peu poussiéreux. Je veux dire, il faut plus permettre des interactions, des échanges et ne pas avoir peur de la confrontation. Confrontation, ce n'est pas toujours cours d'école et s'envoyer des noms d'oiseaux. Je trouve que c'est trop formaliste. Ça veut dire que la confrontation, aujourd'hui, elle est plus dans les médias que dans les parlements ? Oui. Ah oui. Franchement. Mais alors, il y a une responsabilité des médias aussi. Moi, ça me frappe très fort. C'est que moi, je peux vous donner plein d'exemples de députés qui sont parvenus entre guillemets à fourguer à un journaliste de la presse écrite, par exemple. Je vais déposer une proposition de décret sur hop, article, pleine page, voilà. Parce que c'est un scoop. Et la proposition, elle n'est jamais déposée. Donc, je pense que les médias ont cette... Enfin, je m'en rends compte maintenant que je suis passé de l'autre côté. Ils veulent absolument être les premiers sur la balle. C'est bien en soi. Mais il doit y avoir un droit de suite. Donc, voilà. Il faut que chacun sa responsabilité. Chacun sa responsabilité. Mais je pense qu'effectivement, l'un des débats... Moi, j'ai parfois l'impression, je ne sais pas si... Enfin, elle est de l'autre côté dans l'exécutif. C'est que c'est le gouvernement qui contrôle le Parlement alors que c'est normalement le Parlement qui doit contrôler le gouvernement. Il faut laisser plus de latitude, plus de liberté aux députés. Et je vous assure que tout le monde s'en portera beaucoup mieux. Si je peux me permettre, je pense que le contrôle parlementaire du gouvernement, il est très conséquent avec le nombre de questions qu'on reçoit. Je veux dire, tous les 15 jours, on a 30, 40 questions sur lesquelles on doit répondre de façon très précise. C'est que les questions raillent, il y a encore les questions écrites. Mais par contre, n'oublions pas que les parlementaires, c'est avant tout le pouvoir législatif. C'est-à-dire produire des lois, des décrets, etc. Et là-dessus, force est de constater, ce n'est pas une critique, mais je trouve que là, il y a une forme de dysfonctionnement. C'est qu'aujourd'hui, la majorité, il faut le reconnaître, des décrets qui sont votés au niveau du Parlement wallon, ce sont des projets de décret, c'est-à-dire des projets de décret qui viennent du gouvernement lui-même. Et je pense que là, il y a quelque chose à réinventer, que ce soit au niveau de la majorité et de l'opposition, pour... Et je pense que dans le cas du Covid, il y a eu des initiatives... Assemblées citoyennes, mouvements où on réfléchit, avec... Mais deux choses, il y a des assemblées délibératives, ce genre de choses, c'est très bien, mais en fait, il faut... Non, ce n'est pas tout à fait ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a les représentants élus, les députés de la démocratie représentative, qui doivent aussi jouer le rôle de pouvoir législatif, de créer des décrets. Il faut encore qu'on les laisse faire. Oui, oui, mais donc... Mais je suis d'accord, mais c'est là, je trouve que le système peut être amélioré. Moi, j'ai les armoires remplies, j'exagère un peu, donc il y a quand même quelque part un peu une frustration. une réaction à ça, Yvan Veroux, si vous n'avez pas peur de cette lenteur, de cette lourdeur en vous engageant en politique, parce que c'est vrai que quand on a une entreprise et qu'on en est le patron, en général, c'est action-réaction, on a toutes les clés en main. Oui, c'est clairement la plus grande crainte. C'est vrai qu'on se rend compte que le temps politique est un temps très long, très très lent, et donc ça, c'est très frustrant parce qu'en plus, il y a urgence dans plein de dossiers. On parlait du climat tout à l'heure, il y a urgence et on se rend bien compte que c'est tellement compliqué de faire avancer les choses. Ça prend tellement de temps, il y a tellement d'équilibre. Oui, ça, c'est vraiment un des éléments, moi, qui me fait le plus peur dans cet engagement que j'ai décidé de prendre. Mais voilà, en même temps, c'est ça le système tel qu'il existe aujourd'hui. Il va falloir essayer de le pousser. Il y a des solutions. Il y a la démocratie aussi. Je pense quand même que, par rapport peut-être à d'autres parlementaires, ceux qui ont connu une vie avant ont la liberté de se dire qu'ils peuvent repartir de la politique parce qu'ils ont la capacité de rebondir sur autre chose. Et ça, je pense que c'est quand même une arme qui donne un peu de liberté. Et la liberté, ça permet de sortir peut-être un petit peu plus ou d'appuyer un petit peu plus sur certains textes auxquels on croit. Et ça, je pense que ça peut être positif. Il va encore y avoir d'autres annonces du côté des engagés, de nouvelles recrues de la société civile ? J'espère bien. C'est le mercato. Non, c'est vraiment la... Oui, c'est le mercato. Dans le mercato, on doit composer la meilleure équipe. Et je pense qu'on a encore des joueurs à aller chercher pour porter des projets, que ce soit encore en enseignement, en santé. Enfin, il y a vraiment dans les thèmes qu'on a encore besoin d'experts pour enrichir notre équipe. Dernière question à tous les deux. Vous pensez que pour vos partis, vos mouvements respectifs, c'est aussi une démarche à encourager, à approfondir ? Il faut aller chercher aussi de nouveaux candidats à l'extérieur ? Céline Tellier, rapidement ? Je pense que c'est dans la culture d'écolo depuis très longtemps. Et je pense que c'est vraiment le parti qui, d'ailleurs, c'est un mouvement au départ qui a été le plus orienté vers la société civile, vers le secteur associatif, notamment, ou d'autres. Vous avez rappelé certains noms. Donc, ça fait partie de l'ADN d'écolo d'aller chercher aussi des nouvelles têtes, d'enrichir régulièrement pour amener un nouveau souffle, sans parler du fait que les mandats sont limités dans le temps. Donc, il y a une vraie volonté de vivifier. Beaucoup d'exceptions. Il n'y en a pas tant que ça. C'est quand même deux mandats dispensables. Non, mais c'est un président. Mais je pense que c'est important de ne pas considérer l'engagement politique comme une carrière. Je crois que, franchement, on gagnerait tous. D'une part, à avoir eu une vie avant. Je pense que c'est vraiment extrêmement enrichissant d'amener un regard particulier et d'avoir aussi une vie après. C'est-à-dire de ne pas dépendre de l'élection pour survivre. Ça ne crée pas trop de frustration parce qu'on sait, par exemple, qu'au MR, quand Adjah Labib est arrivé, Olivier Marois... Moi, je n'étais pas frustré. Il y en a qui se sont dit... Mais oui, il doit y avoir des frustrés. Oui, ministre des Affaires étrangères. Moi, j'aurais bien... Mais il faut un équilibre entre des gens. que je me bats pour le parti parce que c'est ça qui est un équilibre quand même assez difficile à trouver aussi au sein des partis entre les nouvelles recrues et ceux qui militent depuis des années. Quand Céline Tellier a été désignée ministre, moi, je connais certains députés qui se seraient bien vus à sa place. Bon, voilà. Ils ne l'ont pas dit. Ils me l'ont dit. Ils me l'ont dit. Mais je pense que c'est vraiment indispensable et je pense qu'on est totalement d'accord tous les trois là-dessus. Moi, je suis intimement persuadé qu'il faut plus de gens qui viennent de la société civile. Je vais donner un exemple. Il concerne ma formation politique. Quand Jacques Brocci, cet éminent neurologue, professeur de l'université, montait à la tribune du Parlement de la Fédération de l'Ontario de Bruxelles pour parler de la formation des étudiants en médecine. Il n'y a pas une mouche qui volait. Tout le monde l'écoutait. Il vient avec son expérience. Il vient avec son bagage. Voilà. C'est plus facile que quand Marc Wilmot est au Sénat. Mais en attendant, il y a le papa, par exemple, d'Axel Witzel, Thierry Witzel qui est au Parti Socialiste. Moi, je trouve que c'est un collègue qui intervient beaucoup dans la commission en sport. C'est une condition. Il amène des choses qui sont intéressantes. Pour Céline Telly, être ministre de l'Environnement, c'est plus facile que pour Marc Wilmot être au Sénat sur des matières pas nécessairement sportives, par exemple. C'est vrai que moi, je n'aurais pas accepté mon mandat sur des matières que je ne maîtrisais pas du tout. J'ai considéré que j'avais une forme d'expertise depuis dix ans dans l'environnement pour pouvoir porter évidemment ces enjeux-là. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat ce soir. Merci beaucoup. Merci Évan Veroxtrat, merci Céline Telly et merci Olivier Marois, Céline Telly qui sera donc candidate lors des prochaines élections. Si les militants sont d'accord. C'est sa volonté. On a parfois des surprises. Elle nous l'a dit ce soir. Merci à vous. Merci à tous.